coopération russie ou coopération burkina face aux russies que cherchent les états unis c'est la thématique du rendez vous de votre vicomte édition du 6 octobre 2022 et bien donc cette question on se la pose tout simplement à cause notamment d'un article qui a été rangé public par le journal le point journal donc de la france dans lequel ou pour cet article membre donc du gouvernement fait une mise en garde à la république du burkina faso contre toute forme de partenariat ou encore même de négociations avec le groupe militaire russe wagner et que celui ci donc serait prêt à partie et notamment dans cette forme d'injection on se pose donc la question de savoir qu'est ce qui n'a pas marché les états unis concrètement dans le partenariat russo burkina b que se passe-t-il en fait au cours notamment de l'échange qu'avait entretenu à au lendemain de sa prise de pouvoir le capitaine ibrahim et traoré sur les antennes et du média rfi il avait été posé la question de savoir est ce que leur putsch a été notamment été appuyé et par la russie il avait souligné la russie est un partenaire de longue date avec le burkina faso tout comme la france et les autres pays mais aujourd'hui on a donc envie de s'interroger concrètement est ce que c'est toujours cette forme ostentatoire de l'otan avec les pays européens qui continuent notamment à vouloir asseoir son hégémonie sur l'afrique et le cas précis du burkina faso la thématique a été soulignée en début d'émission coopération burkina faso russie que cherchent les états unis merci de vous installer confortablement votre avis compte l'ancien votre chaîne de télévision panafricaine for you télévision une autre vision du monde bienvenue donc à toutes et à tous pour échanger sur la thématique nous aurons donc deux invités l'un qui a une maîtrise du domaine de la sécurité la protection également de l'affecteur ici puisque il a oeuvré durant longtemps en tant qu'officier de haut grade dans ce niveau et puis par la même occasion et continue à donner ses consultations et puis un autre comme citoyen d'un pays qui veut se libérer totalement de toutes les forces impérialistes et également acteurs de la société civile engagée donc dans le combat de la bonne gouvernance sur les madame zat et nabaloum abdoulaye sont nos invités je vais d'abord commencer par nabaloum abdoulaye pour lui dire bonjour vous êtes membre fondateur de du mouvement action pour la souveraineté du peuple pour bukina faso aspi et bonjour merci d'avoir accepté notre invitation ce matin bonjour à mon frère ce demand bonjour à tous les téléspectateurs de for you media bonjour à tous les panafricains bonjour à tous les souverainistes bonjour à l'ensemble de votre équipe technique qui nous facilite effectivement cette émission et qui permet de mener la lutte de la libération de l'afrique en gros grand merci à vous merci au peuple malien merci au public nier merci au peuple nigéria au peuple de la cdao merci au peuple burkinaw et bonjour à l'afrique on a aussi bien dit bonjour à l'afrique à côté de vous vous avez déjà eu à commencer s'éviter d'usage soulemane amzad qu'on ne présente plus consultant en problématique du terrorisme spécial c'est des questions de protection et de sécurité monsieur bonjour 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 à la galaxie patriotique panafricaine bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et surtout à mon frère du burkina qui dans les moments du l'espace de ce soir du coup d'état était sur le terrain nous a apporté d'importantes informations mais à dieu que le burkina reste debout et droit dans sa boîte comme nous l'avons connu et que la bénédiction divine soit voilà donc l'actualité qui nous a amené justement à vous inviter à l'échange ce matin au cas du programme votre avec compte c'est cette sortie donc des membres du gouvernement de l'état américain qui met en garde les actuelles autorités du FASO une injonction pratiquement comme s'il s'agissait notamment d'un papa qui parlait à son enfant soulemane amzad il y a quelques mois du côté du mali le premier ministre par intérim aujourd'hui qui occupe toujours la fonction du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Abdoulaye Maïga rendait public un communiqué dans lequel il faisait comprendre à la France de faire asseoir son état paternaliste envers le peuple malien et notamment également avec les états africains avec notamment cette sortie des états unis ne sommes-nous pas presque au même titre d'une certaine condescendance et d'une adresse paternaliste à l'endroit du peuple burkinabé je constate comme vous que le dictat continu le dictat continu de ces nations n'est-ce pas qui se veulent impérialiste et colonisatrice je n'admets pas n'est-ce pas l'injonction je n'accepte pas du tout en tant que panafricain ce dictat là qui vient de la part des états unis je rappelle n'est-ce pas aux américains et partant à tous les ambassadeurs qui sont passés des états unis qui sont passés par le burkinat qu'à la sortie de l'aéroport il ya une plaque sur la gauche n'est-ce pas signé je sais pas si la plaque il est toujours signé du président président isidore thomas sakara qui disait que le burkinat n'est pas à vendre qu'on arrête de nous prendre pour des marchandises et surtout pour des briques de tous nous avons la tête pleine cette fois ci le peuple burkinabé et a décidé de prendre son destin en marche il s'agit pas pour nous n'est-ce pas d'un putsch la preuve ceux qui sont aujourd'hui sont dans un mode de rectification et il faille leur donner le temps n'est-ce pas la plénitude de leurs moyens d'aller jusqu'au bout n'est-ce pas de les idées afin de remettre le burkinat debout les dictats qu'ils viennent de la france des états unis de la russie de la chine ou d'autres états nous autres panafricains panafricanistes nous sommes totalement n'est-ce pas contre et nous n'accepterons jamais et plus jamais plus jamais que des nations sous prétexte qu'elles ont des moyens plus que nous ou des capacités de ce qui est devenu nous dit comment nous plaçons nos matelas chez nous comment nous devons manger comment nous devons nous habiller parce que cela relève soit une époque antique ce que cet article a été rendu public hier lorsque vous avez eu l'information comment est ce que vous êtes senti vis-à-vis de du peuple américain ou bien des autorités américaines quel était votre sentiment je n'ai pas l'homme à d'accord d'accord merci on a entendu après on a vu communiquer. Vraiment, quand on l'a lu, ça nous a fait sourire et ça nous a aussi rappelé que l'impérialisme que nous dénonçons tous les jours, ce n'est pas que la France, c'est le monde occidental dans sa normalité. On ne se trompe pas. Depuis hier, si vous constatez l'actualité du côté de Burkina Faso, grandement par cette question de la sortie de cette déclaration-là, et pour ceux qui ont suivi, la grande majorité de la population a condamné fermement, comment je vais qualifier, cette injonction, cette attitude de paternalisme, cette attitude de néocolonialisme, cette attitude de prédateur sur le Burkina Faso. Jusqu'à là, les Burkinabés avaient beaucoup d'estime et avaient un peu de recul par rapport aux États-Unis. Mais cette déclaration-là, vous allez voir que les mois, les jours à venir, l'attitude du peuple Burkinabés vis-à-vis de ces Américains-là va complètement changer. Alors, quelle analyse on peut faire de cette déclaration-là ? D'abord, son caractère de paternalisme, son caractère de domination, son caractère d'imposition. Donc, si on prend sur cette année-là, on fait un retour en arrière pour regarder au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région, qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour sauver un peuple, qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour appuyer, en tout cas d'une manière concrète, et quels résultats ont fait, on peut tirer de l'appui ou de l'aide des États-Unis à sortir un peuple d'une situation de crise, en tout cas similaire à l'insécurité. Donc, visiblement, quand on regarde les interventions, on regarde le cas du Mali, le cas de la Libye, le cas en Centrafrique, le cas en Soudan, la Somalie. Donc, quand on regarde tous ces éléments, et aujourd'hui, on a senti véritablement la main des États-Unis, mais qui n'a pas pu apporter des solutions. Et le cas de Burkina, qui s'illustre. Et depuis que les crises ont commencé, les États-Unis, c'est vrai, de façon sporadique, apportent leur soutien. Et les États-Unis, comme l'a souligné le capitaine Traoré, est un partenaire pour le Burkina Faso. Donc, sortir au lendemain d'une insurrection populaire pour indiquer ce temps-là, nous, nous percevons ça comme pour dire que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, ne doit pas suivre la voie de son peuple. Le capitaine Traoré doit rester dans le sillage de l'Occident, doit rester dans le sillage de l'impérialisme, doit rester pour être un instrument de manipulation à l'encontre de son peuple. Il doit rester pour servir les intérêts de l'Occident, les intérêts de l'impérialisme. Donc, voilà un peu, vu de cet angle-là, comment est-ce que nous percevons cette sortie-là. Quand nous le prenons dans un autre angle, qui est la comparaison avec l'actualité du moment partout dans le monde, on voit ici que les États-Unis condamnent et dénoncent avec tout le monde occidental la situation qui se produit en Russie avec l'Ukraine, où il est clairement décrié par les États-Unis avec l'illustration du show médiatique animé par le président français qui passe le temps à tirer sur les médias pour dire que la Russie est en train de coloniser l'Ukraine, alors que l'Ukraine est un pays souverain. Donc, quand on fait cette comparaison avec le Burkina Faso, on se dit que c'est deux fois deux mesures. Deux fois deux mesures. Pourquoi ? C'est parce que quand on prend la situation de l'Ukraine avec la Russie, on sait très bien qu'il y a un traité qui consacre la neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN et c'est ce qui a prévalu les relations entre l'OTAN et puis la Russie. Et c'est dès lors que l'Ukraine a voulu franchir ce pas de plus que la Russie a à la tête pour dénoncer. Donc, aujourd'hui, pourquoi les États-Unis qui dénoncent l'attitude de la Russie pour dire que la Russie est en train d'envahir, est en train de coloniser l'Ukraine alors qu'il y a un traité, nous vêtons ici au Burkina Faso pour nous dire, pour nous menacer, pour dire que si nous on coopère avec la Russie, voilà, en tout cas, ils seront prêts à prendre des sanctions contre nous. Donc, voilà cette comparaison-là qui vient une fois de plus démontrer que la lutte que les sociétés civiles, la lutte que les peuples sont en train de mener, c'est véritablement une lutte noble et ça donne la raison que nous devons davantage redoubler l'effort parce que nous sommes sur la bonne foi de libérer nos peuples. Nous sommes sur la bonne foi d'imposer nos dirigeants qui seront capables de défendre l'intérêt de leur peuple. Et ça nous permet aussi de comprendre aisément pourquoi Danima a échoué lamentablement à sa mission parce qu'on a vu lorsque, on lui a déroulé le tapis rouge à Yamsouk, pardon, à Abija, au Niger et aux Nations Unies, on comprend très aisément l'instrumentalisation qui a été orchestrée pour que ce monsieur ne puisse pas travailler pour son peuple, mais se mettre au service de l'impérialisme pour continuer à opprimer, pour continuer à abrimer son peuple, pour continuer à donner autant d'attroces et de souffrances à son peuple. Mais ce peuple-là est clairvoyant et a décidé de s'assumer et le peuple va toujours continuer de s'assumer. Donc voilà un peu des éléments que nous jetons, d'analyses que nous apportons. Et depuis hier, comme je vous l'ai dit, toutes les organisations de la société civile réfléchissent à la question. Il y a la suspension des activités des partis politiques et des OEC, ce qui fait qu'encore des voix ne sont pas prononcées, mais ça ne va pas tarder dès que les mesures vont se lever parce que nous, déjà, au niveau du mouvement Action pour la solidarité des peuples, on a tenu une rencontre pour réfléchir à la question, parce que celui qui défend la souveraineté de son pays, de son peuple, de l'Afrique, ne peut pas être indifférent face à cette situation de menace, face à cette situation de paternalisme. Et ce paternalisme-là que nous dénonçons, ce néocolonialisme-là que nous dénonçons tous les jours, ce n'est pas que nous, à espèce seulement, il y a d'autres organisations de la société civile qui se mettent en ordre et qui réfléchissent et qui veulent trouver les voies et les moyens pour clairement indiquer aux Américains, au gouvernement américain, que la position qu'elle est en train de prendre s'en engage qu'elle, le peuple burkinapé va s'assumer, le peuple burkinapé va s'assumer avec ses dirigeants et nous allons imposer notre volonté à nos dirigeants et c'est ce qui va être toujours et pour toujours. Souleymane Hamzad, quand vous écoutez Nabalou Mabdoulaye s'exprimer, vous en tant que le président du mouvement de la galaxie patriotique planétaire sur la question du panafricanisme aujourd'hui, je pense que vous êtes davantage touché dans un sens positif, à dire que clairement le combat, si on peut l'appeler ainsi, la défense des institutions africaines est en train de passer le message et par la suite aussi, on est aujourd'hui en droit de se dire clairement que l'on ne pourra plus tromper ou manipuler le peuple, si ce n'est que peut-être ses garants que sont notamment les autorités, mais le peuple, à partir notamment de ce qui est en train de souligner Nabalou Mabdoulaye, est bel et bien debout, très éveillé et à tout moment, à mettre sur pied des manœuvres qui visent notamment à faire comprendre au camp d'en face ou à toute force impérialiste que nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Écoutez, nous avons tous appris la leçon. Le président Thomas Sankara nous enseignait que devant le peuple déterminé, l'impérialisme, ça va aller aux disparaisses. Donc pour nous, la leçon, elle a été bien apprise et bien retenue. Quand j'entends à mon frère, n'est-ce pas, du Burkina, avec détermination, vraiment poigne et surtout engagement, se prononcer de la socle, mais quelle fierté, quelle fierté de remarquer que la jeunesse africaine, qu'elle soit aujourd'hui béninoise, ivoirienne, badienne, indéenne, ou celle qui est de notre sous-région, elle reste engagée dans le même, n'est-ce pas, le même mouvement de libération. Ce mouvement de libération qui vise au moins à demander à nos élites, que ce soit nos dirigeants, nos gouvernants, d'au moins s'occuper de nos cinq besoins fondamentaux, on ne demande pas plus à un chef d'État, et surtout d'arrêter de prendre les peuples, les populations pour des troupeaux. Il est question aujourd'hui, pour nous, de nous affirmer de manière à faire entendre à nos dirigeants quels sont d'abord nos besoins, la direction dans laquelle nous souhaiterons voir notre pays engagé, parce que c'est nous qui, de manière, n'est-ce pas, circonstancielle, comme c'est le cas du Burkina, n'est-ce pas, à travers des révolutions, les portons au pouvoir, quand il s'agit du coup d'État, parce que cela, les coups d'État sont souvent le fait du bécontainement des populations, et partant, dans le cas des régadiens, c'est nous qui allons, dans les unes, n'est-ce pas, implanter nos bulletins pour qu'ils se retrouvent à la tête de l'État. Ils ne sont rien que des serviteurs, n'est-ce pas, de la nation. Il y en a qui, une fois installés, s'érigent, je ne sais pas, un roi d'Israël, ils sont assis dans leur tour de Babel, et voilà, ils pensent que tout leur est permis. Ah non, c'est terminé, c'est l'époque où on pense que, bon, on doit tout faire, on peut tout faire, parce qu'on a un pouvoir discrétionnaire qui vous a été accordé, qui vous permet, n'est-ce pas, de prendre des dispositions, n'est-ce pas, politiques, économiques, socio-culturelles et culturelles, pour permettre, économique surtout, pour permettre, n'est-ce pas, à votre peuple d'avoir, ne serait-ce que le minimum. Le peuple ne vous demande pas grand-chose. En dehors de la satisfaction de ce système de jeu fondamentaux, il vous demande de participer au développement de la nation, de faire en sorte qu'il y ait de bonnes infrastructures routières, qu'il y ait de bonnes infrastructures d'accueil, des hôtels et tout ça, que le pays soit beau et respire. Que demande le peuple ? Le peuple ne vous demande pas autre chose que ça. Maintenant, vous, quand on est dans ce travail-là, et là, je reviens sur un exemple que j'ai donné hier, le président Thomas Sankara, qui était en visite officielle du côté de la France, qui a demandé aux autorités françaises de l'époque, n'est-ce pas, de l'aider à reconstruire le rail, un rail d'environ 200 ou 300 kilomètres. Mais il lui a été, n'est-ce pas, rappeler qu'il a besoin des moyens français, mais il n'hésite pas à qualifier la France de pays impérial. Il a réitéré ses propos, non seulement qu'il a réitéré ses propos, mais il les a mis au défi. Et rassurez-vous, à son retour à Ouaga, avec les bras valides du Burkina, les folgerons, les femmes, les enfants, tout ça, il a été érigé à 187 kilomètres de rail. Amen une. Amen une. Je vous ai aussi donné l'exemple de John Combe Magoufouli, qui n'a que fait ce que certains appellent les relations internationales, qui ne rentre jamais dans des avions pour se retrouver en Occident, qui est resté sur place en Tanzanie. Allez voir, pas un tour. Vous serez surpris de voir ce qu'est devenu la Tanzanie du point de vue des infrastructures et de l'amélioration de vie, n'est-ce pas, des populations. Donc ça veut dire quoi ? On a la capacité d'avoir des dirigeants qui pensent à l'œuvre. D'une part, nous avons les moyens, n'est-ce pas, de nous autogérer. Si tel est qu'un, nous avons des dirigeants conscients qui savent qu'à la fin de l'année, vu l'extraction des billets, que ce soit l'or, le coltan, le pétrole et tout ce que nous avons, ils ont la capacité quand même de savoir faire la part des choses et de répartir de manière équitable au peuple, n'est-ce pas, de répartir de manière équitable à faire, à permettre, n'est-ce pas, au peuple d'assouber ces petits besoins. Allez du côté de la Guinée évoi-torial, vous verrez à quoi sert l'agent du gaz et du pétrole. Je serai surpris de rentrer dans un pays, mais je ne vous dis pas, c'est extraordinaire ce que fait le président O'Bien, le débat de Kajoko. Contrairement à tout ce que les gens racontent, on accuse le président Kagame de ceci ou tout cela, aller au Rwanda. D'ailleurs, ce sont ces mêmes impérialistes-là qui trouvent que le Rwanda, le pays le plus, l'un des pays le plus bien administrés et le plus beau, l'histoire les plus propres de la planète. Donc, ça vous dit quoi ? Moi, je suis heureux de voir mon frère d'en face, le sasdimo, le pro-débatteur, dans cette dynamique, lui et le peuple burkinabé avec, qui sont déterminés derrière les gens. Il faille que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se mette en tête que personne ne viendra faire à notre place ce que nous devons faire. Ceux qui viennent nous donner des instructions ou qui viennent nous corrompre par ce qu'ils appellent l'aide alimentaire ou l'aide à la coopération, il faut avoir un œil ouvert et l'autre faire. Nabaloum Abdoulaye, au niveau où nous sommes en train d'évoquer la thématique proprement, parce qu'il fallait que nous tentions un peu de dégager cette forme d'imposition, cette attitude de partenaliste également, qui a été donc orchestrée par le gouvernement américain, ou du moins l'un des membres de ce gouvernement. C'est de savoir, au moment où on s'interroge, que cherchent les États-Unis dans la coopération Burkina Faso-Russie ? Vous, en tant qu'acteur de la société civile du côté du Burkina Faso et en tant que fils et digne citoyen du pays des hommes intègres, comment est-ce que vous vous qualifiez à l'attitude des États-Unis dans la question de gouvernance avec votre pays, celui notamment du Burkina Faso ? Alors, cette déclaration-là vis-à-vis du Burkina Faso, il ne faut pas l'analyser en occultant la position du Mali, il ne faut pas l'analyser en occultant la position de la Guinée, qui ont décidé de tourner tôt à l'impérialisme. Donc, pour ce faire, leur dernier recours, c'était le Burkina Faso, et le Burkina Faso, ils avaient réussi, avec le président d'Améba, à l'instrumentaliser, et donc, ils étaient acquis à leur cause. Donc, du coup, quand le président, le capitaine Traoré, est venu, il est venu par une insurrection populaire, parce qu'au-delà du coup, c'est l'insurrection, c'est la sortie du peuple qui lui a permis de consacrer son pouvoir. Et quand vous regardez cette population qui est sortie, quand vous regardez les hommes qui sont sortis pour se battre, ils ont demandé la diversification des partenaires, et principalement la Russie. Et j'ai indiqué clairement que, lors des manifestations, il y avait toujours le drapeau de la Russie et le drapeau du Burkina Faso, qui étaient brandés par les jeunes, pour réclamer, effectivement, qu'on puisse changer de partenaire. Donc, ici, les Américains viennent pour menacer, comme pour dire, alors, il ne faut pas que tu suives la voie du peuple, parce qu'en suivant la voie du peuple, tu vas suivre la voie du Mali, tu vas suivre la voie de la Guinée, et du coup, l'influence ne pourra pas marcher. Donc, ils vont encore perdre le Burkina Faso, et dès qu'ils perdent le Burkina Faso, ils savent que c'est toute la sous-région que l'Occident a perdue. C'est pourquoi nous sommes très clévoyants. Nous allons nous battre pour cette situation-là, parce que nous sommes conscients que le Burkina Faso reste un pays stratégique au niveau de la sous-région pour contrecarrer le système de l'Occident. Du reste, ces Américains, quand on regarde ce qu'ils ont apporté concrètement, on nous dit que, selon les informations, ils ont aussi une base en Côte d'Ivoire, ils ont une base au Niger, mais concrètement, quel est leur rapport sur la question du terrorisme ? Alors que nous savons très bien que les terroristes, ils ne font influence, ils ne peuvent menacer, ils ne peuvent simer la mort que par les armes. Et lesquelles armes, les rapports qui sont sortis ont directement incriminé l'Occident ? Voilà donc, Navalou Maudet, quelques problèmes de connexion. Sur le Mme Amzat, on va venir vers vous. Pourquoi la Russie fait-elle peur ? En l'occurrence, le groupe militaire russe Wagner, qui est donc en Afrique, où à chaque fois, on tente d'intimider comme celui-là, en faisant des injections, en utilisant un ton paternaliste vis-à-vis des pays qui tenteraient, notamment, de prendre cette force militaire-là en appui à la sécurité, alors que les autres ont échoué ? Oui, il faut d'abord porter un ratificatif. Tout le monde parle de Wagner, Wagner, Wagner. Les autorités maliennes ont vraiment cité le groupe, qu'il n'y avait pas de groupe Wagner au Mali. Par exemple, que le Mali travaillait directement avec les autorités russes de la Fédération de Russie-Nizalet. C'est le même cas. Le capitaine Traoré vient de vous dire, le président du Fasson, vient de vous dire que la coopération entre la Russie et le Burkina ne date pas de maintenant. Il n'y a rien de nouveau dans cette affaire. Que reproche-t-on à la Russie ou que reproche-t-on au Burkina en matière de coopération ? Les États-Unis, au biais des relations diplomatiques, d'amitié ou de coopération, peut-être militaires, sur un certain nombre de points, avec beaucoup d'autres États, ils ne leur ont jamais reproché le fait d'avoir des acquaintances ou au biais des relations, soit des partenariats qui soient privilégiés ou non, avec un autre État. Pourquoi ça doit être notre cas, nous, qu'on nous dise, vous ne devez pas être avec Pierre, vous ne devez pas être avec Paul ? Pourquoi c'est cette injonction ? Il faut qu'ils se mettent dans la tête. Tant change. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on ne peut pas être avec la galaxie patriariale. Nous ne sommes plus dans ce dictat-là où on vient nous dire comment nous devons dormir chez nous, qu'est-ce que nous devons manger, quelle est la politique d'espoir que nous devons appliquer chez nous. Allons un peu du côté économique. Vous remarquerez que les mêmes États-Unis qui sont en train d'intimer des injonctions au Burkina, à l'ordre du Palo, sont les mêmes qui ont donné 148 millions de dollars avant hier au Mali. de poids, de mesure. Que reposent-on au Mali, que reposent-on au Burkina. Dans le cadre du panafricanisme et dans le cadre, n'est-ce pas, de cette idéologie engagée, il faut reconnaître que nous autres, nous voulons, n'est-ce pas, non seulement la paix, la sécurité, la quiétude, mais que ceux qui sont nos dirigeants, n'est-ce pas, prennent, n'est-ce pas, la hauteur de satisfaire nos cinq besoins fondamentaux. Que demandons-nous d'autres ? Rien d'autre. Et si, en réclamant cela, on doit nous imposer une voie qui est autre que celle de nos aspirations, nous dirons non. Nous allons nous tenir droit dans nos côtes, comme ça a été le cas, telle que soit la position ou la force de celui qui est en face, un peuple debout reste un peuple déterminé. et il va falloir, déjà, du point de vue idéologique et scientifique, que nous veuillons, n'est-ce pas, entraîner, n'est-ce pas, nos enfants, nos petits-enfants qui viennent après nous, pour que, n'est-ce pas, la relève soit assurée. On n'est pas éternel, on n'est non plus indispensable, mais on peut être utile, n'est-ce pas, à la refondation de sa nation. On a juste le temps également de pouvoir, à titre indicatif pour nos téléspectateurs, ils peuvent nous joindre au cours de ce programme, un peu comme c'était le fondé sur la page Facebook de For You Media, au plus 237 693 589 668 ou encore Skype For You TV et au plus 64 9 889 05 26. N'Abalou Mabdelhaï, vous êtes de retour avec nous. Si l'on s'en tient, c'est un message qu'ils sont en train de défiler sur la page Facebook de For You Media en commentaire. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de donner une injonction aux nouvelles autorités qui sont en place contre toute tentative de contact avec le groupe militaire russe Wagner alors que le Burkina Faso a un partenariat de longue date avec notamment la Russie comme avec les États-Unis même. mais est-ce que sur le plan sécuritaire proprement parlé, dans la lutte contre le terrorisme particulièrement où la zone du Sahel et en l'occurrence le Burkina Faso a essuyé beaucoup de personnes mortes, on a encore refait le bilan des attaques de Gaskindé il y a quelques jours. On parle de près de 27 morts qui ont été donc eues sur le carreau. Il y a encore une dizaine de personnes qui sont portées disparues. Concrètement, est-ce que les États-Unis devraient être en cette position-là si ils n'ont pas, et ils n'ont pas les États, eu à contribuer pour le bien-être du peuple burkinabé et des zones frontalières dans la lutte contre le terrorisme? Justement, c'est cette incohérence-là que nous mettons en évidence. Au lieu que les États-Unis se mettent du côté du peuple pour l'aider à sortir... Réglez votre caméra. Voilà. Il sera encore beaucoup plus mieux pour que vous soyez mieux dans votre communication. Sinon, vous serez coiffé à tout moment. On peut revenir vers vous. C'est bon. Allez-y. Donc, je dirais qu'au lieu que les États-Unis se mettent du côté du peuple et travaillent pour soutenir le peuple, le Burkina Faso de les États-Unis dit au capitaine d'Auré de travailler contre la volonté de son peuple. Donc, quand vous voyez cette incohérence-là, comment est-ce qu'on peut comprendre cette incohérence-là? C'est clairement pour dire non. Le fait qu'on tue les Burkinabés, ce n'est pas une préoccupation pour les Américains. C'est le fait qu'on tue les Burkinabés. Ça permet à l'Occident de vendre les armes. Le fait que les Burkinabés sont dans la souffrance, ce n'est pas une préoccupation première pour les États-Unis. Alors qu'à l'honneur de journée et alors qu'ils font des communiqués pour dire non, nous sommes avec le peuple, nous soutenons le peuple. Mais pourquoi cette fois-ci, le peuple a trouvé intelligent et le peuple veut l'imposer dans sa volonté. Et c'est en ce moment-là que ce retournement acrobatique se pose. Alors même que le président, le capitaine Traoré, dès son premier discours, a clairement dit qu'il est venu juste rectifier une situation et qu'il y aura un comité qui va désigner le président de la transition. Donc, il ne s'était même pas encore affirmé être présent du Faso et déjà qu'il commence à recevoir les menaces parce que le peuple a imprimé sa volonté, le peuple impose et veut imposer aux nouvelles autorités que ces nouvelles autorités-là travaillent pour leur intérêt parce que le peuple en a marre, le peuple est véritablement dans la souffrance totale. Et quoi de plus normal ? Donc, la réaction des Américains vient ici pour nous rappeler que nous devons effectivement mener ce combat-là parce que c'est nous-mêmes qui allons nous libérer et c'est nous-mêmes qui allons savoir imposer les dirigeants qui vont travailler pour nous parce que si nous ne sommes pas assez regardants, si nous ne suivons pas ça de près, on va encore assister à une une instrumentalisation et ces dirigeants-là vont se retourner rapidement. Donc, nous avons cette situation-là que nous voyons de cette sortie des États-Unis. Lorsque vous parlez de l'attaque de Gaskindé, lorsqu'il n'est pas seul, il y a l'attaque de... comment... l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque qui a fait partir Rochmark, Lucien Kaboré. Alors qu'on sait que les Américains, ils ont des drones, ils ont des avions du côté des Abishas, ils ont des drones du côté du DG, ils peuvent survoler toute la bande régulièrement et ils survolent régulièrement la bande du Sahel régulièrement. Pourquoi est-ce qu'ils ne fournissent pas les informations ? Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas le renseignement à nos soldats pour qu'ils puissent aller sur le terrain ? Ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'aller faire le combat terrain avec les terroristes, ce qu'on leur demande, c'est de donner du renseignement. Ce qu'on leur demande, c'est de donner des armes pour que nous... Nous avons des soldats très vaillants, nous avons des soldats très aguerris et nous avons des soldats qui sont très combattants, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkira, que ce soit au Mali, nous avons des combattants de vrais guerriers. Seulement, ils leur demandent du matériel et leur demande du renseignement. Du reste, c'est ce que le Mali a exhibé, la complicité de la France avec les terroristes pour dire, pour dénoncer, et demander au Conseil de sécurité d'examiner les preuves. Et juste alors, pourquoi est-ce qu'on a du mal à examiner les différentes preuves que le Mali a éduquées d'examiner ? Donc ici, c'est un complot de l'Occident, c'est un complot de tout l'impérialisme pour saper le combat des populations, pour continuer à s'imposer, à dominer, à assurer la domination sur le peuple. Et ils ne peuvent le faire que avec nos dirigeants, nos dirigeants-là qui ont accepté d'être corrompus, nos dirigeants-là qui ont accepté d'être instrumentalisés. Donc, rapidement, c'est pourquoi je dis que du côté de la société civile, on est en train de s'organiser pour indiquer clairement au président Traoré que le communiqué des États-Unis qui vient de sortir n'est pas du goût de ce que nous on peut. Et voilà ce que veut la population, voilà ce que veut le peuple insurgé qui est sorti pour vous consacrer le pouvoir. Suleymane Hamzat, dites-nous, est-ce que dans l'attitude américaine où nous sommes en train d'évoquer cette question, on va dire, de l'inaction américaine sur le terrain, ce qui arrivera à une forme d'incohérence, d'intimité, un État, des autorités de ne pas s'allier avec X ou Y partenaires, est-ce que ce n'est pas une peur qui pourrait résider dans le camp américain, notamment de ses alliés avec l'Europe et le cas précis de la France, si je me tiens à la communication d'un député il y a quelques jours au Parlement qui faisait comprendre que la France ne doit pas quitter le Sahel parce que l'avenir notamment de l'Europe et notamment avec ses partenaires se trouve au Sahel. C'est assez clair que ces gens-là sont chez nous pour lutter contre le terrorisme ou apporter du bonheur à nos populations. Ils sont là pour lorigner dans notre sol et aller piocher tout ce que nous avons comme matière première. Je vous renvoie à une émission que j'ai tenue d'ailleurs qui se trouve sur YouTube et qui est dénommée la carte à 1 milliard de dollars. Allez constater là que la Banque mondiale a décidé sous l'appui et le pouvoir des États-Unis d'Amérique et d'autres puissances n'est-ce pas impérialistes de venir scanner le sol africain pour se repérer exactement là où se trouvent nos minéraux. Il a été décaissé 200 millions de dollars et il a été demandé aux pays africains en compensation de venir payer les 800 autres. Nous ne l'avons rien demandé. On ne l'a rien demandé. demandé du tout. Nous, nous avons là où se trouvent nos minéraux. On sait là. On a quand même des ingénieurs en mine dans nos États qui savent qu'on a déjà répertoré depuis ce temps où se trouve l'or, le diamant, etc. Mais rendez-vous compte qu'ils viennent faire ce scalage pour avoir des précisions sur là où se trouvent les minéraux. Et par conséquent, vous verrez que dans le désert d'ailleurs, la plupart de ceux que vous appelez terroristes, ils tombent souvent sur des zones corrivées de diamants, etc. C'est tout ce calcul-là qui est basé sur la carte de 1 milliard de dollars. c'est pour que de manière aussi rapide l'équipe qui a envoyé sur place nommée terroriste puisse sécuriser la zone afin qu'ils viennent exploiter nos biens. C'est terminé ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, des armées comme l'armée française africaine ou autre qui s'érigent en, je ne sais pas, en taxe force et qui veut imposer, n'est-ce pas, à des pays comme le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire et autres, le dictat militaire. Mais quand les populations se mettent en tête que ce n'est pas pour la sécurité de nos populations, c'est plutôt pour la sauvegarde de leurs intérêts. Regardez, de manière aussi simple, un exemple patente qui vous fera certainement sourire. mais la France, elle est chassée du côté du Malin. Elle a été butée dehors. Il faut exprimer, n'est-ce pas, avec grandeur cette attitude d'espoir du peuple malien. Mais elle a échoué où ? Elle a échoué du côté du Niger. Qu'est-ce que la France va faire dans le désert du Niger ? Combien de voix le Niger attaqué par Choumène ou je ne sais pas combien ? Certes, il y a des morts, il y a des attaques terroristes, mais regardez-les, ils sont complètement à l'opposé des combats. Donc, sur les mines d'uranium, ils préfèrent venir mettre une... ils participent à la multiplication des bases en fonction de ce que je viens de vous dire, de la carte d'un milliard de dollars. Ah oui, il y a du côté d'un litre, du minéraire, de temps, il y a du diamant dans ce secteur, etc. Voilà comment ils positionnent leurs hommes. et partant, il faut créer la terre, massacrer les populations, couper, n'est-ce pas, interdire du moins aux populations l'accès à un certain nombre de zones stratégiques et minéralières pour permettre cette extraction en toute tranquillité. C'est pas le cas du final. qui vous souviennent d'ailleurs que les deux amis, n'est-ce pas, commandants des forces spéciales, aussi bien du côté du Tchad que du côté du Mali, je vais citer le président Asibueta et son frère, n'est-ce pas, du Tchad, le président Mahmoud, avait été arrêté aux portes de Kidal par qui ? Par l'armée française. Deuxièmement, ils constatent ce qui se passe de l'autre côté du désert. Et vous savez qu'après les avoirs jetés dehors, il a été retrouvé des troupes béantes dans le désert. on sentait que l'administration de l'or est passée par là. Donc ça vous dit quoi ? Le terrorisme n'est pas, c'est pas une affaire du terrorisme, c'est du mercénariat pur et simple, n'est-ce pas, financé, armé, pas de puissance des multinationales pour venir emmerder nos peuples et leur voler leurs propres ressources. Mais si vous me pillez mes ressources, comment voulez-vous que je vous laisse mon peuple ? C'est avec ça que la vente internationale ne peut pas permettre de recueillir de l'argent, n'est-ce pas, quitte à remettre mon budget national en place et élaborer de manière méthodique, n'est-ce pas, la manière dont je satisfais aux besoins de mon peuple. Et de deux, vous remarquerez aussi que non seulement ces minéraux à son espèce, on les envoie de l'autre côté, ils sont, n'est-ce pas, raffinés, polis et renvoyés vers nous, à des prix exorbitants. Le cas du carburant, par exemple, c'est là où je crains un peu ce qui se passe du côté du Nigeria, par exemple, où vous voyez que les centrales, en tout cas celles de la finerie, aujourd'hui au niveau du Nigeria, sont en train de crouler. Heureusement que l'énigmatique à l'Higot d'un côté a mis sa raffinerie et permet aujourd'hui à l'État nigérien de raffiner. un peu de la bataille. Donc, on ne peut pas continuer à accepter le dictat de ces nations-là qui, sous prétexte du terrorisme qu'ils ont installés eux-mêmes, viennent nous dire qu'on est là pour vous aider. Si vous ne faites rien, le terrorisme sera porté en France ou je ne sais pas dans quel autre état, entre les États-Unis et l'Afrique et après, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. C'est le cas entre le désert malien et la France. Quand un seul terroriste a le temps de traverser toute cette bande désertique, traverser la Méditerranée qui est un autre cimetière pour aller se retrouver de l'autre côté là-bas à faire des attentats. C'est une vue de l'esprit. C'est vrai. Il faut y croire les populations et partant mon frère Napaloum Aboulaye de l'autre côté qui, avec ses compagnons se soient engagés dans ce combat-là, n'est-ce pas, déterminant, il faille rester debout et droit dans vos portes. Nous sommes à d'autres côtés. Ça peut être le cas de notre pays. Nous serons avec ce pays-là aussi. Tant que ça, tant qu'il s'agira de faire respecter la dignité de l'homme noir, l'intégrité de nos territoires et de permettre à nos nouveaux dirigeants, n'est-ce pas, à travers l'idéologie panafricaniste, n'est-ce pas, de remettre, de faire sortir, de ressortir nos pays, descendre et des ténèbres, nous serons debout. Il y a deux questions. Chacun d'entre vous a une question en deux minutes. Messieurs, Souleymane Hamzat, on reste avec vous dans le même sillage. Durant ces deux minutes de parole que vous allez avoir, parlant justement de cette action qui est en train d'être menée, on parlait notamment de cette incohérence américaine. il y a quelques mois, c'est donc tenu le G7 du côté de l'Allemagne où les États-Unis entendent toujours que Barron ont proposé donc aux autres pays membres de ce G7-là un certain financement de 600 millions de dollars à l'endroit des pays en voie de développement ou qui auraient des problèmes de développement en Afrique pour contrer l'expansion de la Chine et beaucoup plus de la Russie. Sommes-nous donc dans cette question de combat géopolitique ou géostratégique de cette puissance-là à tout finir, à tout point pour être notamment leader et meilleur à tout le grand patron du monde ? C'est une connerie, je crois. C'est de la corruption étatique. Vous voyez, quand vous décidez de... Franchement, il faut réfléchir. Vous voyez, ils ont tout expérimenté et maintenant, on décide de débloquer de l'argent pour venir nous acheter. Le président Thomas Sankara nous disait quoi ? Il nous disait que l'impérialisme se trouve dans vos assiettes, les grains de riz importés, les t-shirts que l'espoir est amplié américain, tout ce que vous portez là, l'argent que vous recevez de manière impunie et qui n'est pas défini sur la base du programme. Est-ce que nous nous avons demandé cet argent ? Est-ce que nous avons été là-bas de demander cet argent ? Et je voudrais d'ailleurs attirer l'attention de notre spectateur sur les droits de titrage venant de la France. Nous avons notre argent, on a des centaines de milliards versés aux trésors publics français. On ne nous le remet pas. Mais autre outil, il faut aller imprimer des nouveaux billets sous le couvert de ce qu'ils ont appelé les droits de titrage pour venir nous endetter davantage, nous créer des ennuis et partant se met n'est-ce pas une attitude de corruption généralisée et bien planifiée dans les différents systèmes administratifs de nos pays. C'est vous dire quoi ? On voit clair, des hommes-mêmes ont des oreilles pointantes des yeux de poids et j'ai souvent dit refuser de subir ce passé à l'action. Vous, Souleymane Hamzad, Nabaloum Abdullahi, la dernière question avec vous, également ce minimum de temps de deux minutes ou un peu moins. Est-ce qu'au regard de ce qui précède cette attitude américaine aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous parlez notamment que vous allez dire aux autorités actuelles que voici ce que nous voulons, voici ce que nous entendons. Y a-t-il lieu de repenser un nouveau partenariat ou un nouveau type de partenariat avec les États-Unis ? Il faut dire qu'à travers cette déclaration-là, il est clair que les États-Unis ont peur. Et de partant, l'Occident, tout l'Occident a peur. Et ils ont effectivement raison d'avoir peur parce que nous, on n'a plus peur. On n'a plus peur parce que nous avons compris que ce n'est pas cela qui peut nous sortir de la situation des souffrances, de la situation des difficultés que nous vivons. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés à poursuivre cette lutte-là, à indiquer clairement aux nouvelles autorités qu'il faut travailler pour le peuple parce que c'est le seul salut pour nous libérer tous, eux-mêmes dirigeants, se libérer de cette domination et libérer leur peuple. Et c'est ce que les Malais ont fait et que ça porte des résultats. Les Malais sont très contents. Donc, nous n'avons pas le choix que d'améliorer ce pacte parce que nous n'allons pas du tout serrer à la peur. Non, nous n'avons pas peur. C'est plutôt les États-Unis et l'Occident qui avons peur. Et on comprend pourquoi ils ont réagi parce qu'habituellement, on voyait c'était la France qui prenait les dévants pour crier sur tous les doigts. Aujourd'hui, ils ne sont pas audibles, ils ne sont pas du tout écoutés. et c'est pourquoi les États-Unis se mettent devant. Et très rapidement, vous allez voir du côté du Koukina Faso quelle va être la réaction des populations, quelle va être la réaction de la société civile face à cette situation et engager l'angle avec les nouvelles autorités pour que la volonté du peuple soit écoutée. Et c'est aussi un rappel à tous les autres peuples que la souffrance est de nous les Africains. Pensez à chuter, s'il vous plaît. Alors, c'est l'occasion pour nous, les populations africaines, la jeunesse africaine, de bien regarder encore l'attitude de nos dirigeants pour comprendre l'instrumentalisation qui est faite à leur rencontre et que nous devons nous lever tous ensemble pour lutter, pour imposer à nos dirigeants notre volonté et tout ce qui peut être fait pour sortir de cette souffrance, de cette misère-là. Parce que l'Occident a fait déjà cette preuve depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui, le peuple africain continue de souffrir et ne mérite pas cette souffrance. Voilà. Merci à vous pour votre contribution. Cher monsieur Nabaloum, membre fondateur Action pour la souveraineté du peuple ASP Burkina, Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme spécialiste et question de protection et de sécurité depuis le Kotonou au Bénin. Messieurs, je vous souhaite de passer une bonne matinée. Merci à vous de nous retrouver prochainement sur les antennes. Merci à vous également et à l'ensemble des téléspectateurs. Merci à tous et que la bénédiction divine soit. Merci donc à vous, monsieur, madame, monsieur également à vous. Merci de nous avoir suivis. Votre avec grande édition du sur-tobre 2022 rentre en gare. Merci à la technique et réalisation assurée ce matin par Sieur Liga Roger qui a donc été assistée par Signé Pierre. Le monde bouge l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision Panafra